— On la fait en espagnol ? — Alors, on va pas la faire en espagnol. Bonjour à tous les deux. Valentina, avec ce petit accent, bien sûr, qu'on va entendre. Et puis, bien sûr, vous l'avez reconnu, Pierre Bousquet, qui est l'organisateur, pour nous parler du 16e charroi des olives. Avec là aussi, peut-être une première, on va en parler, premier marché du terroir, si je me trompe pas. Ça sera le 7 décembre. Valentina, qui est... Valentina, oui, toi, tu représentes les Coteaux de Montpellier. C'est quoi, les Coteaux de Montpellier ? — Tout à fait. Les Coteaux de Montpellier, c'est une carte coopérative qui est située à Saint-Géniès-des-Mourgues. C'est un petit village pas très loin de Montpellier. Cette année, on a décidé de participer avec les charrois des olives. On fait ça, le premier marché du terroir à la carte. — D'accord. Donc, c'est... Alors, on connaît bien Saint-Géniès-des-Mourgues, puisqu'ils sont adhérents chez nous. Donc, ils ont leur petit passe-droit, si on peut dire ça comme ça. Et puis, on retrouve Pierre Bousquet. Alors, moi, j'ai eu la chance de faire la 15e. Honnêtement, j'avais fait... On était venus faire un reportage. C'était phénoménal. C'était même monumental. C'est une expérience à vivre. Alors, avec toi, Pierre, qu'est-ce qui va se... Qu'est-ce qui va se passer exactement ? Parce que quand on voit le programme, il va falloir quand même se lever un petit peu tôt. Et bien sûr, il faut alors... Il faut être sur place, donc, devant la cave coopérative à 3h du matin, le samedi 7 décembre, donc, pour récupérer les tickets pour déjeuner, etc. Et on démarre à 3h et demie pile. Voilà. Pour pas... Alors, cette année, on a avancé de demi-heure pour quand même profiter de ces bons moments et ne pas se mettre un peu à bout encore. Voilà. Parce qu'on précise que c'est une manifestation qui est dans son jus, on veut dire. Ça veut dire que c'était à l'époque... C'était pour expliquer aux gens qu'est-ce que c'est que ce charroi. C'est le fait de transporter des olives, c'est ça ? Voilà. Alors, en fait, ce qui se passait dans le secteur de Castry-Saint-Jeuniesse, Saint-Bresse, etc., il y avait... Comment dire ? Il se groupait. Il se groupait pour être solidaires, pour l'entraide. Et notamment, pour passer le pont de Saumur, qui est quand même assez pentu. Il déteulait les chevaux. Il mettait plusieurs chevaux sur... derrière, enfin, devant la charrette, qui était bien chargée, lourdement chargée. Et il passait tout d'un coup. Il est déteulé et il repassait l'autre charrette après. Voilà. Il profitait de tous ces chevaux pour passer, justement, ce coin qui était un peu délicat. Et alors, il y aura combien de charrettes, on va dire ça comme ça ? Voilà. Alors, il y aura... Normalement, il y aura six attelages. Ouais. Et on devrait être à peu près 70 ou 80 marcheurs pour faire 14 kilomètres à pied. 14 kilomètres à pied avec des attelages, bien sûr. Départ 3h30 du matin, vous avez bien entendu. Avec tout un parcours. Alors là aussi, c'est un parcours qui, en fait, à organiser, ça doit être la folie quand même. Ah oui. Alors l'organisation est assez compliquée puisqu'il faut faire une déclaration dans les deux préfectures, puisqu'on est dans Léraud et dans le Gard. Et il faut faire un arrêté municipal dans toutes les communes traversées. Donc, il y a Saint-Commune, Saint-Jeunies, Saint-Cristol. Saint-Cristol, on fait une petite halte à la cave coopérative pour boire un petit café offert par la Baragonie, nos amis de Saint-Cristol. On continue sur Boisseron. Saumière. Il faut passer le pont de Saumière avant cette heure par rapport au arrêté municipal qu'ils ont concernant le marché. Le marché qui est domadaire tout le samedi de l'année. Et arrivé au moulin, on dépose les olives et on va déjeuner. Mais déjeuner comme les anciens, en fait. C'est-à-dire qu'on va manger de soupe, de saucissons, un peu de charcuterie, un peu de fougasse, salé et sucré, un petit bout de fromage. Bien sûr, avec un petit peu de bons vins régionaux, comme la cave fait avec leurs vins primés qui sont excellents. Voilà, aussi. Alors, on précise que là, les gens, ils peuvent participer, bien sûr, à ce fameux repas. J'ai envie de dire comme ça, parce que c'est vrai qu'à 8h30, le petit déjeuner, saucisse, deux soupes, charcuterie, moi qui l'ai vécu, c'est surprenant. C'est-à-dire qu'après, on est quand même déstabilisé pour le repas du midi. Un petit peu quand même, oui. Vous savez, avant, les anciens, ils déjeunaient déjà plus tôt et il fallait quand même bien se caler pour arriver à midi. Parce que vous avez des journées quand même qui étaient assez rudes, assez physiques. Et c'est vrai qu'ils arrivaient. Et donc, ils partaient alors, pour en revenir au départ à 3h du matin, ils partaient à 3h30 pour justement ne pas perdre leur journée de travail. Ils faisaient le maximum pour essayer de pouvoir travailler dans la journée. D'accord. Alors, si les gens, parce que ça, c'est intéressant aussi, si les gens veulent venir participer, suivre, pourquoi pas le cortège, on va dire, c'est un petit peu comme ça. Enfin, tout est prévu parce qu'ils peuvent partir avec vous au départ de Saint-Géniès et après, ils peuvent avoir un retour en bus à la fin. C'est ça ? Voilà, voilà, voilà. En fait, on marche dans le pas des chevaux. On a toujours ce cloc-cloc qui est fort sympathique. Et après, c'est vrai, de retour, on a un bus de l'auto-école Buscarelle qui nous fait le retour gratuitement. Par exemple, dans le prix de 25 euros, on donne, on reverse 2 euros par inscription au Téléthon. Et un bon de Tombola, que Brigitte se rappelle aussi. Oui. Je ne sais pas si elle a utilisé, elle a fait bon usage. Eh oui, 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 mais c'est vrai, c'est vrai que c'est franchement, c'est super sympa. Et puis les gens, il y a, alors c'est vrai qu'on mange dans des grandes tablées. Alors, je le dis parce que je peux en témoigner, c'est des grandes tablées, c'est super convivial. C'est vrai, on ne connaît pas son voisin de droite ni son voisin de gauche. Mais au bout de cinq minutes, avec ce qu'on a à manger déjà, on oublie un petit peu son voisin de droite, son voisin de gauche. On est tous quelque part une grande famille. Et puis alors, avec cette fameuse Tombola, que Brigitte a eu la chance de gagner par un pur hasard aussi. C'est fantastique. Si les gens, ils veulent s'inscrire, c'est très important. Il faut qu'ils fassent comment ? Eh bien, ils n'ont qu'à m'appeler au 06 14 41 75 40. Alors, on mettra bien sûr dans le petit descriptif, on mettra le numéro de téléphone parce que c'est important. Et puis, on va retourner du côté de Valentin, par rapport justement aux coteaux, les coteaux de Montpellier. Comment c'est une cave coopérative, en gros ? Oui, en gros, c'est une cave coopérative qui date de 1961. Il y a presque cinq coopérateurs, 95 à propos. Et on fait à l'année 70 000 hectolitres. On a presque 1000 hectares entre tous les coopérateurs. Et puis, cette année, on a fait… Pardon ? Non, non, vas-y, vas-y, vas-y. Continue. Et cette année, on a participé avec Octobros, pendant les mois d'octobre, bien sûr. Et puis, on a dit pourquoi pas participer un peu plus avec les chouards de ce livre. Parce que comme eux, ils font les départs de la cave et puis ils arrivent aussi à la cave. Et on a dit peut-être que ça peut être très sympa de faire marcher à la cave. Donc, on l'a proposé. Pierre, il était d'accord. Donc, on a avancé sur ça. Et on va faire le marché, que ça va être de 9h jusqu'à 14h. Comme ça, eux, ils ont le temps de retourner à la cave. Et il y aura aussi des animations pour les enfants, des produits locaux, artesanos. Vous pouvez manger sur place. Vous pouvez acheter pour importer. Ça va être un moment convivial entre tous, je pense. Entre les charrois et la cave. Qu'on soit bien clair, pour que les gens comprennent bien, le marché, il a lieu à Saint-Géniès. C'est à la cave. Oui, c'est dans la cave. Parce que les marcheurs partent de la cave et puis ils reviennent à la cave. D'accord. Donc, on va aller au parking de la cave. Voilà, ok. Parce que comme ça, les gens comprennent bien. Parce qu'ils peuvent se dire, ok, nous, on va aller ou à l'arrivée ou au départ. Mais en fait, grâce à ce marché-là, c'est aussi... J'en parlais, c'est la grande nouveauté. Ça veut dire que le fait de, entre le charrois, Pierre Dincoté et puis la cave coopérative, le fait de se rassembler comme ça, ça devient un petit peu plus important comme manifestation. Et puis, ça ouvre à un large public, non ? Tout à fait, c'est ça. Quand on a proposé les marchés, on a pensé vraiment à ça. On a pensé que ça va être vraiment important d'être là pour accueillir aussi les marcheurs. Et pour le village aussi, c'est très, très important. Je crois qu'ils ont prévu même des jeux pour les enfants. Oui, c'est ça. Des petits surprises. Donc, voilà, c'est un événement à découvrir, bien sûr, en famille. Alors, bien sûr, pour les enfants, bon, 3 heures du matin, peut-être pas. Mais en tout cas, comme ça dure toute la matinée. À 9h. Voilà, à 9h, ça peut être quand même très, très sympa. On vous rappelle, c'est le 16e charrois des olives. Si vous voulez vous inscrire, alors, il y a une tarification. On en a parlé. Allez, c'est 25 euros pour participer. Avec le billet de Tombola qui va bien, il vous suffit de téléphoner au 06 14 41 75 40. C'est le numéro de portable de Pierre qu'on vous mettra. Comment là, les réservations, ça commence un petit peu quand même ? Les réservations, on est à peu près à 70, 80 à peu près. Ah oui. Et par contre, l'inscription avant mardi, enfin, avant lundi, voire mardi, mardi soir maximum. D'accord. Eh oui, parce qu'après, sinon, il faut prévoir. Alors, il y a des gens de l'année dernière qui reviennent d'une année sur l'autre comme ça pour cette manifestation ? Voilà. Alors, pour vous donner une idée, j'ai un couple d'amis qui n'étaient pas branchés, qui craignent le froid et qui ne sont pas lèveteau, en fait. Et du coup, on les a branchés un petit peu. Venez faire un petit tour, faites-le une fois, puis vous verrez après. Et la surprise a été à la sortie du déjeuner. José m'a dit, Pierre, écoute, tu nous inscris pour l'année prochaine. Et depuis, il vient de chaque année. Voilà, comme quoi, c'est des belles histoires à vivre parce que c'est une belle histoire à vivre entre les olives, le vin, les chevaux, les attelages aussi. Parce que vous allez voir, il y a des magnifiques attelages. Le 16e charroi des olives et le premier marché du terroir Saint-Géniès-des-Mourgues. C'est le 7 décembre. Inscription vite avant mardi. On vous rappelle le numéro de téléphone parce que ça, c'est aussi très important. C'est le 06-14-41-75-40. Merci beaucoup à tous les deux. Merci à vous.